A Venise, tous les déplacements se font par bateau. Le public utilise les vaporetto ou les taxis. Les ambulances, les services de sécurité, comme les pompiers ou la police, se déplacent avec leurs propres embarcations. Le Grand Canal est l'artère principale de Venise. Il s'étend sur une longueur de 3,8 km et une largeur comprise entre 50 et 70 m. Il est franchi par quatre ponts piétonniers, dont le fameux pont du Rialto, qui était jusqu'au XIXe siècle le seul lien entre les deux rives. Le Grand Canal est le passage obligé de tous les visiteurs à Venise. La plupart empruntent les vaporetto pour découvrir les différents palais de pierre, de briques et de marbre. Ils furent édifiés le long du canal et l'aspect n'a presque pas changé depuis le XVIIIe siècle. Leur rez-de-chaussée était situé au bord de l'eau car on y déchargeait et entreposait les marchandises. Le premier étage était réservé pour les serviteurs. Les propriétaires et leurs familles habitaient au second étage, appelé l'étage noble. Parmi les innombrables palais, on y trouve le palais des Turcs. Le Cadoro, un des plus beaux palais, le palais Grassi, un lieu où sont organisées de grandes expositions, ou comme ici près du pont de l'Académie, le palais Franchetti datant du XVe siècle. Il est tout à fait logique, dans ce magnifique décor, que le carnaval de Venise y trouve sa place. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501